où ça devait partir. On est dans une séquence où la vitesse d'exécution des plans qui ont été votés ou promis va être un élément crucial pour les investisseurs, Grégory. Sur le plan de l'activité, qu'est-ce qu'on peut dire parmi les nouvelles du jour ? Il y a toute la problématique de la grande distribution qu'on rencontre partout, chez nous, en Europe et aux Etats-Unis. Comment maintenir un niveau de sécurité pour les employés de la grande distribution qui, eux, sont présents sur site, en partie, en tout cas, pour gérer effectivement les ventes en magasin, Grégory ? À ce titre-là, je crois que des enseignes comme Walmart ou d'autres sont en train de prendre des mesures sanitaires spécifiques. Oui, et là, quand on parle maintenant de grande distribution aux Etats-Unis, il faut savoir qu'en fait, on parle de deux compagnies. On parle d'Amazon et de Walmart, en tout cas pour la distribution, et que vous avez encore quelques grandes chaînes au niveau de l'alimentation. Donc, les mesures, elles viennent un peu parce que ces entreprises n'ont pas le choix. Il y a aujourd'hui quelques grèves parmi des grands dépôts d'Amazon, des employés qui disent que les conditions de travail ne sont pas assez sûres, etc. Donc, qu'est-ce que les compagnies font ? Elles sont proactives, ça c'est très bien. D'abord, elles augmentent le salaire de leurs employés. Encore une fois, elles l'avaient déjà fait, plus de dollars de l'heure. Elles prennent la température, ça fait Amazon et Walmart qui ont annoncé, elles prennent la température de chaque employé qui arrive sur son lieu de travail. Pour voir qu'en fait, bon, il n'est au moins pas en train d'être malade. Et puis, ils imposent à leurs employés une sorte de discipline de vie qu'ils appellent, c'est assez curieux, le 6-20-100. Alors, c'est quoi le 6-20-100 ? 6, ça veut dire 6 pieds de distance à tenir entre les personnes. C'est le fameux social distancing, ça fait 2 mètres, donc 2 mètres de distance entre les personnes. 20, c'est 20 secondes qu'on passe à se laver les mains sous l'eau avec du savon. Moins de 20 secondes, paraît-il, n'est pas suffisant. Et 100, c'est tout simplement la température en Fahrenheit, ça correspond à 37 degrés.7. Au-dessus de cette température, un employé de Walmart ou d'Amazon ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Bon, effectivement, les entreprises qui mettent en application ces barrières sanitaires et ces mesures de distanciation sociale pour permettre la continuité d'activités, en l'occurrence dans ce secteur de la grande distribution, Grégory. Vous m'alertiez également sur le fait que d'autres activités, d'autres magasins sont sur le point de rouvrir. Alors, on se dit que ce sont des activités qui doivent être essentielles à la vie économique américaine. On parle de vente d'armes, Grégory, et de stand de tir. Oui, ça a l'air absurde, mais enfin bon, chaque État qui avait en fait commencé des mesures de confinement avait dressé une liste des emplois nécessaires au fonctionnement de la vie. Donc, en fait, c'était des emplois liés à la santé, à la nourriture, aux services tels que la voirie ou l'électricité, la finance aussi, il ne faut pas que ça reste. Mais évidemment, ils avaient omis les armuriers. Donc, dans tous ces États, les magasins d'armes avaient fermé. Et les lobbies des vendeurs d'armes, très très forts aux États-Unis, et dont Trump déprend pas mal sa réélection, ont vraiment mis de la pression sur Trump, qui a mis de la pression sur le Homeland Security département, qui ordonne en fait aux magasins d'armes de rester ouverts en disant qu'ils sont devenus essentiels. C'est des business essentiels. Donc, il y a des queues énormes devant les magasins, dans tous les États des États-Unis, même les États où le gouverneur voulait les fermer, elles vont rouvrir. Et puis, alors là, c'est très très bien pour les loisirs. Le week-end, vous pourrez aller en famille au stand-pire. Bon, ben voilà, effectivement, chaque pays a ses activités plus ou moins essentielles. Aux États-Unis, ça fait partie de la culture locale. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Voloquin en duplex avec nous tous les jours, depuis New York, y compris pendant cette période de confinement à Manhattan et dans la ville de New York, des marchés américains qui vont tenter de finir ce trimestre de la manière la plus correcte possible. Un trimestre noir en bourse pour les livres d'histoire. On a des baisses de 20 à 30% pour les indices mondiaux depuis le 1er janvier. Une baisse qui s'est concentrée sur une période de quelques semaines depuis la fin du mois de février. Jean-Luc Hussac est avec nous pour faire un petit état des lieux techniques.